Le Moustapha Bouchachi a estimé ce mercredi à Tiziouzou qu'il y a bien des arrières pensées politiques derrière les poursuites judiciaires lancées contre des hommes d'affaires. Avant de poursuivre des hommes d'affaires, il faut d'abord poursuivre ceux qui leur ont permis de commettre ces infractions aux lois, a remarqué M. Bouchachi lors d'une conférence débat à l'université de Tiziouzou. Il faut poursuivre les vrais criminels d'abord avant de se tourner vers leurs complices. Nous sommes favorables aux poursuites mais non aux poursuites sélectives, non à l'instrumentalisation de la justice, a-t-il insisté estimant que seule une véritable démocratie consacrante une justice indépendante permettra des poursuites justes. L'avocat et militant des droits de l'homme a souligné toutefois qu'il n'était pas contre la lutte anticorruption. Notre pays fonctionnait avec le téléphone, donne à un tel et pas à un tel autre. Donne-lui tel port ou telle usine. Donne-lui trente millions de dollars de crédit ou ne donne pas à un tel autre. C'est de cette façon que les choses fonctionnaient. Mais avant de poursuivre les hommes d'affaires, nous devons d'abord poursuivre les personnes et les véritables criminels qui leur donnaient. On ne commence pas avec les partenaires, a-t-il insisté. Nous sommes pour les poursuites en justice, mais nous disons point, qu'on ne doit pas utiliser la justice de cette façon, et donner d'elle une mauvaise image point, la Troisi-Saba a mis en place en 2015 une loi stipulant qu'il n'y aura pas de poursuite seulement si une plainte du Conseil d'administration de l'entreprise est déposée. Est-ce que la loi a changé depuis ? Non, la loi n'a pas changé. Il n'y a pas eu de plainte, a rappelé l'avocat qui se dit favorable à la poursuite des véritables instigateurs pour ensuite se tourner vers les partenaires. On ne doit pas utiliser la justice pour détourner l'attention du peuple de sa véritable revendication pour le passage vers une véritable démocratie. Poursuivant sa conférence, Mustafa Bouchachi a estimé que les mesures conservatoires sont nécessaires pour empêcher la fuite des richesses du peuple vers l'étranger mais se dit convaincu que les poursuites actuelles n'ont d'objectif que de faire oublier au peuple sa revendication principale, à savoir le départ du système. Commentant le discours prononcé mardi par Gaïd Salah, Bouchachi a dit être pessimiste avant de le rejeter complètement. Pour lui, il consacre un recul quant à l'application de la volonté du peuple et montre même qu'il n'est pas animé d'une réelle volonté de changer le système. Ce que veut le peuple n'est pas une ouverture démocratique mais une véritable transition vers un régime démocratique. Aujourd'hui, tout le monde veut que l'institution militaire accompagne la transition mais personne ne veut qu'elle impose un agenda de maintien du système, a-t-il souligné. Abordant la solution à la crise, Bouchachi a estimé qu'elle ne peut être dans la constitution mais qu'elle est d'ordre politique avec la mise en place d'une présidence collégiale qui va gérer la transition. Abonnez-vous !